Musique Je me rappelle très bien comment ça s'est passé un peu le début, avant de vraiment avoir le projet de l'aide à Gaspard. Je me rappelle, je crois que c'était peut-être trois semaines ou un mois avant que tu me contactes, Brigitte. Quand tu avais passé à la radio, il y avait une émission sur l'île de Gaspard et il y avait la chanson qui passait. Et je me rappelle très bien que quand la chanson passait, je chantais vraiment, j'étais dans la voiture. Je lui disais, ah, ça aurait été sympa d'illustrer cette histoire. Et boum, un mois après, je me retrouve à te proposer justement des illustrations pour la première histoire. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça a débuté pour moi. C'était intéressant en fait de voir le premier travail, comment on est tombé d'accord sur les personnages. Parce que moi, j'avais un Lilette et une fourmi et un chien dans la tête depuis très longtemps, parce que c'était un vieux projet. Et Evan, forcément, il avait une autre fourmi et un autre chien dans la tête. Donc c'était très intéressant les interactions au début pour qu'on tombe d'accord sur l'apparence du chien et de la fourmi et en particulier du chien. On a un problème sur le chien parce que, enfin, un problème de façon de parler, parce que Evan avait proposé un chien très pâteau, très… Oui, très saucisson aussi. Et moi, je voulais un chien dynamique et qui veut sauver sa petite copine la fourmi et tout. Et c'était super intéressant les premières interactions et après ça roule une fois qu'on a trouvé les personnages. Et Evan ayant une imagination extraordinaire au niveau visuel, au niveau dessin, il a créé tout l'environnement, tout l'environnement, le paysage. Mais c'était un travail très intéressant justement parce que là, l'histoire traitée d'une amitié en train de fumer un chien. Déjà là, en termes de grandeur, visuellement, il fallait, c'était un challenge, donc c'était vraiment intéressant. Et du coup, la recherche aussi, quand tu parles de l'environnement, de tout est fin de cet univers, voilà, ça m'a poussé un peu… Ça m'a aidé à vraiment me pousser un peu plus loin dans la réflexion. Et du coup, on est tombé un peu sur cet univers illustration et collage et photo. Donc, c'était marrant et très intéressant. Explique photo parce que… Alors oui. Alors oui, donc c'est ça. Je prenais les feuilles ou bien la végétation dans le lit. C'est vraiment une vraie végétation. Donc, c'était des feuilles que je récoltais, des échos top que je récoltais, que je scannais, que je reconstruis. Un peu tout cet univers composé vraiment de ce qui nous entourait. Et après, là, je dessinais au-dessus de ça. Donc, voilà, c'était… Parce que c'était important que Milet et Gaspard se passent à l'île Maurice. Parce que le but, enfin, un des buts de ces histoires, c'est que les enfants mauriciens se reconnaissent dans le paysage. Et que quand ils regardent le livre, ils savent qu'ils sont chez eux. Ils ne sont pas en train de faire… à se demander, je ne sais pas, la neige, des choses comme ça, comme des livres importés. Donc, le but, c'était… je voulais vraiment qu'il y ait un environnement recréé de Milet. Et du coup, la technique qu'a employé Evan est extrêmement intéressante par rapport à ça. Parce que c'est vraiment… on a presque l'impression d'être dans… dans l'environnement, dans… dans le Karoukane. Dans ce qu'on connaît déjà. Et surtout, moi, ce qui était important, c'était qu'on ressentait cette chaleur… Exactement. Qui émane de l'histoire et de la chanson. C'est ce qu'il m'a parlé dès la première fois. Donc, il y avait vraiment une chaleur… Une chaleur de notre île. Une chaleur bien mauricienne. Donc, c'était un des aspects les plus importants de la transcrire dans le livre. Et aussi, pour finir sur ce qu'il a apporté au niveau du personnage, c'est qu'il a réussi vraiment à faire que cette petite fourmi soit… à la fois espiègle et en même temps déterminée, courageuse. Et il a réussi à faire que le chien soit justement déterminé, amical et protecteur. Et qui accepte d'être protégé aussi. Qui était toute la dimension, si on peut dire, de ces deux personnages. On est petit, donc l'immenseur est un peu petit aussi. Mais quand même, moi je voulais que ça ressorte. Et donc, on a réussi à faire que les dessins de Evan respectent la densité que moi j'avais mise dans l'écriture des personnages. Donc, ça c'était dans l'écriture de ce livre, l'illustration, tout ça. Donc, c'est ça qui était vraiment intéressant, cette collaboration. Il fallait rejoindre nos deux mondes et vraiment la vision de comment on aurait voulu que ça vienne. Merci. Sous-titrage ST' 501